Bonjour ! Aujourd'hui, c'est la journée de repos. J'ai mis le bonnet de vous devant Nart, de champion du monde, qu'a gagné hier. Voilà, alors la journée de repos, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait deux choses. La première, on lit. On lit. On lit. Lira. Nuit gravement à l'ignorance. Voilà, ça c'est bien. Alors, pour ne pas être ignorant, bien sûr, on lit le monde. Une excellente chronique de Festina Boy. Mais il y a aussi celui-là qui écrit dans le monde des chroniques, Guillaume Martin, qui est Socrate à vélo. Il doit être 25e, un truc comme ça. Et pour Guillaume, moi, je conseille Antonin Artaud, l'ombilique des limbes, là, en ce moment. Un couteau à mi-chemin, je maintiens au-delà de moi-même. Enfin, bref, enfin, bref, Guillaume, tu lis, quoi, tu continues. Parce que, bon, alors, je sais, je sais, il y en a qui lisent ça à l'équipe. Alors, pour ceux qui lisent l'équipe, il y a mieux. Ils peuvent lire comment écrire des histoires. Ça, c'est pas mal, comment écrire des histoires. Voilà. Et puis, je leur propose Sodome et Gomorre aussi, de Marcel Proust. Parce que Marcel Proust, c'est vachement bien, après l'équipe. Voilà. Alors, pour la télévision, Alexandre, France 2, Pasteur, Dessin et Pastel. C'est bien, pour soi, Alexandre, c'est bien. Sinon, pour Guillaume Dicradia, sur Eurosport, on sait bien, il y a le voleur de jouets. Voilà. Pour Laurent Jalaber, ah oui, pour Laurent Jalaber, j'ai Tyranno, l'espèce de sale tricheur. Plus la tricherie est grosse, plus le mensonge est gros. C'est vachement bien, Tyranno, l'espèce de sale tricheur. Ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, oui, alors, Dan Martin, j'ai Paul Kimmage, Rose Wright, very good book. Ensuite, nous avons... Ah oui, pour Julien. Pour Julien, j'ai voyage au bout de la nuit, parce qu'on va faire une fête à Paris. Ça va être génial. On va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Bon, enfin, bref. Mais sinon, ouais, parce qu'on aurait bien aimé que ce soit l'irigeur Jean Gouel, 1984, premier Fignon, deuxième Inno, deux Français, devant Lémon, donc devant un anglo-saxon, on aurait bien aimé ça. Mais bon, c'est pas sûr, parce qu'hier, on s'est pris quand même une petite branlée. Puis Warren, Warren, alors Warren, je t'aime, Warren Barguil, voilà, l'intelligence du bonheur. Warren, super. Ah oui, David aussi, toi aussi, t'es breton, David Gaudu. Alors, je te propose le livre des gros mots, parce que par rapport à ce que t'as vécu hier, t'as peut-être envie d'en dire. Voilà. Ensuite, pour Valverde, biographie de la fin, hein, d'Amélie Gaudon, parce que, vous savez, il y en a plein qui pourraient lire ça, hein, les mains sales de Jean-Paul Sartre, hein, faites attention à vous, hein, parce qu'il y a l'Auclaes qui veille sur le Tour de France. Ensuite, bah oui, le Tour de France pourrait être, comme dirait Luz, une catharsis. Mais, 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 c'est la lecture, le journée de repos, mais c'est aussi le jour où on est avec Madame, qu'on soit suiveur, qu'on soit coureur. Et là, je ne vous conseille qu'un seul livre. Un petit truc qui se dit très vite, qui se télécharge sur Internet. sur la béquille, un truc carrément un peu chaud, quoi, d'Elodie Torrent. Voilà, vous lisez ça, et vous passez une bonne journée de repos, hein. Pas besoin de Viagra, si, un petit peu, quand même. Puis, il passe aux dioses épines le soir, voilà. Voilà, c'est tout. Allez, bisous. !